Salut à tous, c'est Mister Sponge. Petite vidéo complètement hors série puisque j'ai atteint, chose assez rare, le premier boss que j'ai battu. Je me suis dit que ce serait une bonne idée de retranscrire un peu ça sur YouTube en rediff. On a le chat à droite, on a ma tête. Je ne sais pas si je mettrai cette vidéo sur YouTube ou pas. Vous avez en tout cas ma tête qui est à droite. Si elle n'est pas sur YouTube, les gens du live l'auront vue. Mais en tout cas ce que je vous propose c'est qu'on continue tout de suite. Donc on est sur Choice Chamber, le jeu où les viewers décident de mon destin. Et je suis à la room 25, je viens de battre mon premier boss. Et voilà, je me suis dit que ça pourrait être intéressant de partager ça avec vous. Surtout que j'ai des bons petits viewers qui me donnent un coup de main. On est une petite dizaine quoi. Allez c'est parti, on continue. Donc on vient de battre le boss. Et j'ai tellement peur de faire une connerie genre je meurs mais... Il y a une musique Game of Thrones là. Oups, ma manette par contre ne veut pas. Alors attendez. Et j'ai dit et je m'engage à ce que si jamais j'arrive donc à la room 35, je fais en fait gagner un clavier qui est derrière moi. Alors il faut que je regarde peut-être par là, la caméra. Mais le clavier est donc derrière. Et donc je ne sais pas si il y aura assez trop deep sur Youtube mais en tout cas... On le tente, on le tente. Ok, il faut que je me remette dedans parce que je ne suis plus trop dedans. C'est parti, j'étais en pause en fait pour me remettre de mes émotions. J'ai battu le boss avec un cœur. Donc j'étais un peu tendu. Et donc la musique qui est dans le Song Request des personnes qui suivent le live. Papaye qui vient de se connecter quoi. Ok. Génial. Maintenant les salles sont rebondissantes. Ouais, ça sent l'avertissement sur Youtube, les musiques mais bon. Tueur, tu es donc le capitaine de la room, je compte sur toi l'ami. Et on a des plus petits ennemis. Et qu'est-ce que c'est un coffre ? Oh, des coffres en or. Oh, un slot, un cœur supplémentaire. Oh. Alors attendez. Save the magic wand. Ah, ça c'est pas mal. Donc, quand je vous le dirai sur le live, il faudra tous marquer Fist. Pas actuellement, pas tout de suite. Vous ne le marquez pas s'il vous plaît. Vous ne le marquez surtout pas actuellement. Mais dès que je vous le dirai, vous marquez Fist. Et en fait, je crois que ça fait apparaître un point géant qui défonce tout sur son passage. Sans plus de cérémonie. Oh, qu'il est beau les sponges. Du calme. Remonte ta main s'il te plaît. Tu me fais un peu peur. Alors, donc, tueur, bah, écoute, joue comme tu l'entends. Moi, je te dirai d'être gentil avec moi, puisque j'aime bien quand les gens sont gentils avec moi. Mais tu as donc tes commandes qui sont affichées ici. Voilà. Voilà, donc je te laisse regarder tes commandes. Et puis on va continuer, on va ouvrir le dernier. Ah, et regardez en bas à droite. Alors, malheureusement, sur le live, on ne le voit pas, puisque l'interface, l'overlay, cache un peu. Je vais refaire l'overlay dans pas longtemps, de toute façon. Cache un peu. Mais il y a une barre, en fait, que vous voyez, qui est ici. Hop, elle est un peu cachée. Mais la barre du fist. Et quand elle est pleine, il y a un point géant qui apparaît, il me semble. Ok, voilà, je te laisse regarder ça. On va ouvrir le dernier coffre. Ah non, il y en a encore d'autres. Un boomerang ? Attendez, c'est quoi un boomerang ? Oh. Alors, soit un boomerang, soit un arc. Qu'est-ce que je choisis ? Je laisse le chat décider. Bah, écoute, tueur, pour l'instant, il y a un cœur. Un cœur, ça m'irait très bien. Non, 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 chez Zaruto, non, 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 ne le fais pas. Ne le fais surtout pas, parce que là, la barre se remplit. Et si la barre est pleine, ça invoque le point. Ne le fais surtout pas, parce que sinon, ça va être gâché. Alors, un arc ou un boomerang ? On a donc deux arcs, un boomerang, deux boomerangs. J'arrive plus à suivre. Alors, attendez, trois arcs, trois boomerangs, quatre boomerangs. On a la majorité pour l'instant pour le boomerang. Et qu'est-ce que c'est, le dernier truc ? New shortcut phase 2. Ah, d'accord, donc maintenant, je peux passer directement sur les prochaines parties que j'ai. Je peux directement passer ici, pour bien me faire violer, quoi. Ouais, je pense que l'arc, c'est quand même mieux, comme je vois comment c'est... Ouais, allez, hop, arc. C'est parti, on continue. Donc, rappelez-vous, quand je vous dirai fist, quand je suis vraiment dans la merde, ou qu'il y a un boss assez chaud. Il y a des trucs un peu bizarres dans les oreilles. Dès que je le dis fist, du coup, vous pourrez balancer le super point de la mort, le fist, fistfucking, du nom. Alors, je ne vous conseille pas d'aller chercher sur YouTube. Mais comme ça, ça me libérera, je pense, d'une grande contrainte en termes de boss. C'est quoi, cette musique ? Bon. Au cœur de la bataille ! Clockwork, corridors, les couloirs de l'horloge. Oh, un nouveau type de mob. Alors, du coup, je compte sur les modos Twitch, comme d'habitude, pour m'envoyer les messages en jeu. Puisque je ne regarde plus le chat, alors, de 1, pour ne pas me spoiler. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? What ? What ? Ça grossit ! Oh, ça, c'est pute, ça. Oh, c'est pute. Ça explose en un bouquet d'épines qui peut vous faire mal. Donc, voilà, je compte sur les modos pour me le dire, pour ne pas, de 1, me spoil ce qui va m'arriver, et de 2, pour ne pas, bonjour, pour ne pas que je perde ma concentration et que je perde comme un... Oups, là, j'ai laissé passer une pièce. Oh, j'ai regardé dans la mauvaise direction. J'ai été très mauvais sur ce coup-là. Je crois que j'ai la musique d'Harry Potter dans la tête. Ouais, j'ai la musique d'Harry Potter dans la tête. Et là, il y a un cœur. Il y a un cœur au niveau de la lave. Voilà, ça serait sympa que je puisse me construire un pont qui passe par en dessous. Non, écoutez, je vais vous faire chier, mais je vais vous faire recommencer jusqu'à ce que j'ai un pont qui passe par en dessous. Parce que là, de toute façon, je ne l'atteins pas. Non, je l'atteins toujours. Quoique, avec un double saut, peut-être. Ça se tente, j'ai envie de vous dire. Ah non, par contre, haut, bas, haut, bas, non. On recommence, allez. Le mec est bien chiant avec les viewers, quoi. Ça, c'est bon ? C'est bon ? Ça, c'est pas bon ? Ah, par contre, c'est trop haut. Et qu'est-ce que tu m'as envoyé, toi ? Un cœur ? Oh, ça, c'est gentil, ça. Bon, j'aurais pas le cœur. Dommage. C'est pas plus grave que ça. On va peut-être en avoir besoin sur la suite, mais bon, on va jouer le challenge. Des salles plus petites. Le ice mode, donc je vais continuer de dueler mes ennemis. J'aime bien le décor arrière, il est sympa. Alors, je suis pour le slot. Si j'ai un slot supplémentaire, ça me ramènerait à 6 cœurs de vie, ce qui me laisse la marge de me prendre des dégâts. Donc, je serai plus sur le... Alors, sachant que c'est dans votre intérêt, puisque si on arrive à 35, à la room 35, et on est pas mal parti d'ailleurs, je ferai donc gagner le clavier qui est juste derrière moi, qui est ici. Un beau petit clavier gamer. Un clavier mécanique si je ne m'abuse. Les gens ont l'air assez motivés pour que j'ai un slot supplémentaire. Alors, on va leur laisser entendre raison. J'ai donc 6 cœurs. C'est pas du chantage, je dis juste qu'il y a des avantages. Et j'ai un plus grand saut. Ok. Pourquoi pas. Par contre, j'ai l'impression que je tire quand même un peu plus vite. Ouais, j'ai vraiment l'impression que je tire en raf... Fuck ! En rafale. Bonjour. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Qu'est-ce que... What ? Ils sont dans les murs ? Ils sont partout ? Ça commence quand même à... À être légèrement chaud. Ouais, je veux bien un cœur, s'il te plaît. Ok, un cœur en pique, c'est déjà mieux que rien. Oh non, j'ai perdu mon cœur en platine. Je ne sais pas ce qu'il me donnait, mais je pense qu'il était pas mal. Bon, dommage. Tant pis. Hop ! Hop, 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 hop. Laisse-moi passer, bonhomme. Parce que eux, ils sont pas cool. Putain. Je fais comment, moi ? je fais comment c'est une c'est une véritable question que j'ai là putain ouais bah forcément je me le prends faut que je passe là je me fais démonter je me fais démonter qu'est ce que c'est que ce truc il me balance des pains glacés sur la gueule et ça, ça, ça va pas me plaire faut que je repasse de l'autre côté aïe 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 et ça commence à être dur ça commence à être très très dur 3 coeurs, 3 coeurs sur 6 avec aucun coeur à part le coeur d'or digging, diggy ennemi putain je sais pas ce que ça veut dire 3 coeurs, oh le luxe oh le luxe j'aime un sol gelé, ok ouais mais bah là je fais ma campus parce que c'est un peu la merde si je m'en approche donc les musiques que vous entendrez derrière je le rappelle sont les musiques des viewers putain, oh putain heureusement que j'ai un coeur qui traîne il me balance quoi là exactement je sais pas trop ce que c'est mais ça m'a pas l'air super super cool j'ai une épée ah bah génial je me tramale avec un arc toute la game et maintenant j'ai une épée oh ça va pas me plaire ça ça va putain de pas me plaire allez genre il faut faire quelque chose là je frappe en musique hein je peux pas choper le coeur là c'est chaud c'est chaud je pouvais pas choper le coeur par contre lui je peux oh non le dernier je sais pas ce que c'est ça la musique va tellement bien avec la baston room 33 dans 2 rooms on peut là balance moi juste un coeur pour voir de toute façon j'ai que des coeurs normaux donc alors donc vous avez à droite les stats complètes sur sur mon avancement dans le jeu donc je suis à la room 33 j'ai 419 dollars enfin 419 coins une épée gelée j'ai 2 de pouvoir 2 de vitesse critique à 6% le pouvoir de sauter haut les salles sont normales plates et gelées et elles sont un peu plus petites que normales et les ennemis diggy je ne sais pas trop ce que ça veut dire merci beaucoup pour le coeur tueur t'es un ange là ce qui me ce qui m'aiderait beaucoup mais c'est ouf c'est ouf c'est complètement dingue comment tu veux éviter il y en a partout le gizmo j'ai vu le gizmo en haut à droite j'ai vu le gizmo le gizmo c'est un familier j'adore le gizmo gizmo allez je me prends mais tellement de dégâts c'est pas la seconde comment eux ils me font pas de dommages sauf quand je les explose putain et lui ça sent le rip ça sent le rip les amis heureusement que j'ai un excellent capitaine qui me permet d'aller vraiment loin mais je pense qu'on va bientôt pas tarder à utiliser le fist c'est vu comme c'est parti il m'en a claqué un coeur il me faut un shop ou un truc trois coeurs ou je ne sais quoi des salles plus petites oh le gizmo il est de retour le gizmo c'est un familier en fait que vous avez c'est un sort de cube qui en fait tire sur les ennemis en même temps que vous donc c'est super utile alors j'espère je ne vais pas perdre mon non c'est bon ok et bien chose promis les amis bientôt chose due puisque je vais si je remporte donc cette room faire gagner le clavier que vous voyez donc derrière moi que j'enverrai donc chez vous je ne sais pas ça doit être peut-être un langage un peu un peu wesh entre guillemets anglais heureusement que le coeur avec un pic m'a protégé en fait dans ce jeu pour ceux qui ne connaîtraient pas chaque coeur a une fonction qui lui est propre donc vous avez par exemple je me suis fait choper en plein vol vous avez les coeurs gelés pardon les coeurs enflammés qui vous protègent du feu pendant un tir vous avez les coeurs c'est bon ça passe vous avez les coeurs avec des piques qui vous protègent d'un choc contre les piques vous avez les coeurs divins vous avez pas mal de trucs en fait ok vous savez quoi on va jouer est-ce qu'on joue là ça va être votre choix à vous est-ce qu'on joue le challenge et on prend un tp pour aller à la room 40 ou alors est-ce qu'on passe tout simplement à la room suivante sachant que de toute façon le clavier est bien mis en jeu donc pour les personnes qui voudront le gagner on le fera gagner courant de la soirée que tu peux m'envoyer un ah bah non j'ai plus de capitaine on joue le challenge allez on joue le challenge ouais t'es plus le capitaine tueur je vais juste ouais mais le souci c'est que ça veut dire qu'il faudra que je résolve la prochaine étape avant d'avoir un nouveau un capitaine et j'ai plus que deux coeurs est-ce qu'on est-ce qu'on se la joue vraiment comme ça parce que j'ai plus de capitaine j'ai plus de capitaine et si j'arrive room 40 ça va être le viol intégral putain et je sens que je vais le regretter complètement allez c'est parti les amis direction une room supérieure challenge putain je sens que je vais le regretter alors je rappelle donc que vous avez la commande fist ne l'utilisez pas encore mais vraiment quand je serai dans la merde vous pourrez l'utiliser en dernier recours donc le fist qui nettoie la salle de tous les ennemis il me semble en tout cas c'est un point gigantesque de ce que j'en ai vu dans certaines vidéos alors ça c'était un peu minable dommage 4 ah non ah non 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 6 d'accord vous pouvez encore faire tourner encore un peu là ça va être le viol ça va être le putain de viol allez tout 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 calme Bobby Bobby couchez putain y'a trop de mobs en fait il faut vraiment faire gaffe à chaque fois que vous en explosez un wow 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 mais j'avais jamais de la vie j'évite ça non non là si vous voulez balancer le fist c'est maintenant ah non quoi que attendez attendez t'es pas dit c'est non mais t'es sérieux là par contre oh fais genre ah on balanceait le fist là si on le veut le tester c'est maintenant balancez le ah dommage est-ce que est-ce que ça le balance quand même après coup essayez ah ça charge ça charge effectivement ça charge bah on va le voir passer ok d'accord c'est de violence bon dommage écoutez on sera arrivé à la room 41 41 41 putain on était bon là 41 bah merci à tous mes merci à tous les maîtres de jeu donc à tous les maîtres de salles qui ont rendu ça possible donc ceux qui m'ont donné tous ces bonus on est arrivé à la salle 41 c'était pas mal la musique qui va qui va pas mal avec et du coup là on pourrait si on le veut commencer à la room suivante d'après ce que j'ai compris oh qu'est-ce que c'est que ça oh phase 2 ok d'accord et donc on peut changer de perso pour la suite bah écoutez en tout cas c'est ici que ça se clôt cette vidéo pour youtube vous verrez pour la première fois ma petite tête en tout cas j'espère que ça vous aura plu si jamais vous voulez nous rejoindre pour plus d'aventures c'est en live toujours et encore dans la description puis moi je remercie encore une fois tout le live qui m'a supporté pour cette vidéo c'est pas fini mais mais voilà pour la rediffusion youtube c'est fini pour le live c'est pas encore fini on va retenter de battre notre record moi je vous dis à très bientôt d'ici là portez vous bien salut tout le monde merci